Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de transition, encore une fois. Donc pas de Final Fantasy X cette fois-ci, pas de solution, donc pas de suite. Tout simplement parce que j'ai récemment découvert qu'un youtubeur, Frigel, j'en ai peut-être déjà parlé d'ailleurs, avait fait des vidéos de Kingdom Hearts 1 et Kingdom Hearts 2, un let's play complet, donc il a fini le jeu entièrement en filmant le jeu et donc en commentant, et celle-ci était en fait en HD, en 720p, donc il a réussi à faire des vidéos HD de jeux de PS2. Alors je ne sais pas exactement comment est-ce qu'il s'est démerdé pour faire ça, il faut d'ailleurs que je le contacte, mais en tout cas je me suis dit que s'il y avait moyen de faire ça, il y avait peut-être moyen de faire encore mieux, c'est-à-dire du 1080p, du full HD, et donc je me suis dit que ce serait mieux d'arriver à vous produire cette qualité-là plutôt que les vidéos que je produis actuellement. Voilà, donc comme j'avais un petit peu de temps libre et que je me suis dit que je n'allais pas tourner de solution de Final Fantasy X telle que je le faisais actuellement, je me suis dit que j'allais me lancer sur un petit test PC, enfin un petit test, enfin un test de frappes en fait pour voir un peu si je peux faire des vidéos de jeux PC, et donc avec un jeu que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Portal 2. Alors Portal 2, pour ceux qui ne connaissent pas, non, je n'expliquerai pas, vous n'avez qu'à connaître, renseignez-vous, enfin bref, de toute façon vous verrez rapidement de quoi il s'agit au cours de la vidéo, si vous restez, mais grossièrement, oui voilà, alors ce que je voulais faire dans cette vidéo-là, c'était faire en fait un test de carte créé par des utilisateurs. Alors pour revenir là-dessus un petit peu, il y a quelques mois, donc je dirais 2-3 mois peut-être, Valve a décidé de sortir un outil permettant en fait à n'importe qui de créer sa carte. Alors je vais vous montrer rapidement à quoi ressemble l'outil. Vous avez un petit aperçu là. En fait, cet outil-là est extrêmement simple, ça ressemble un peu à ce qu'avait fait Google avec SketchUp. On a une salle comme ça, voilà, avec des cellules. Voilà, c'est un peu comme des maps qu'on pourrait avoir sur RPG Maker ou ce genre de logiciel. Et donc on peut sélectionner des cellules et les modifier. Alors, hop, par exemple, on peut faire des cavités comme ça. Bon, et après il y a tout un tas d'outils qu'on peut essayer de mettre. Hop, on va mettre un cube, là on met un truc pour poser le cube, on connecte cet interrupteur-là à la porte. Voilà, la porte est fermée de base, voilà pour ce genre de trucs. On peut mettre des interrupteurs, des tourelles. Bref, c'est assez complet. Et ça permet de faire des cartes vraiment, vraiment sympa. Et ce qui est excellent, c'est vraiment que ça permet à tout le monde de faire ça et qu'après, on a la possibilité de partager ces cartes. Hop, bon, je ne vais pas vous faire une présentation complète de l'outil, ça, il y a des vidéos qui font ça bien mieux que moi. Donc voilà, et je me suis dit en fait, parce que j'ai créé en fait dès le début, enfin dès que cet outil-là est sorti en fait, je me suis lancé dans la création d'une carte, un peu la va-vite comme ça, et pour voir un peu les possibilités du truc, parce que j'attendais quand même, ils en avaient parlé un peu en avance, et je l'attendais quand même avec un passant, j'avais hâte de voir ce qu'ils pouvaient nous pondre, parce qu'il était déjà possible de faire des cartes avec Hammer, mais c'était quand même beaucoup plus compliqué, c'était pas aussi propre que ça, et ça mettait beaucoup plus de temps aussi, voilà. Et donc j'avais créé une carte et je l'ai partagé, et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui non, là où je voulais en venir, c'est que même si j'ai créé des cartes, j'en ai pas pour autant testé beaucoup. On peut le voir d'ailleurs, hop, ici, voilà, jouer aux salles de test, voilà, on peut voir, j'ai juste testé 2-3 maps, et c'était vraiment le premier jour de la sortie, j'y suis jamais retourné après, et donc je me suis dit que là, ce serait peut-être une bonne occasion de, enfin j'avais un petit peu de temps libre, et je me suis dit que j'allais peut-être me faire une petite carte, et je me suis dit que j'allais aussi vous faire partager ça par la même occasion. Alors oui, c'est extrêmement sympa d'ailleurs, je ne sais pas si ça va se voir sur la capture, mais en fait toutes les cartes sont sur le workshop, c'est un espèce de service proposé par Steam, communautaire, qui permet de partager du contenu, qui a été créé par l'aimant, c'est disponible pour plusieurs jeux, il y a pas mal de jeux qui utilisent ça, enfin pas mal, tout est relatif, mais Skyrim entre autres l'utilisent il me semble, voilà, pour tout ce qui est mode, bon il y a Dota 2, je ne sais pas si vous pouvez le voir, Civilisation V, Kim Fortress, pour tout ce qui est objet, chapeau, tout ça, voilà, et Portal 2, donc on voit qu'il y a 135 778 cartes, puisque c'est que des cartes qui sont distribuées là-dessus, et c'est assez énorme, enfin bref, ce que je voulais dire, oui, c'est qu'il y a certaines cartes qui ont l'air, en tout cas, d'être créées par des professionnels, c'est le cas de la carte que je voulais tester, donc c'est une carte qui fait partie des meilleures cartes, en fait, du moment, de tous les temps, c'est classé comme ça, et elle fait partie d'une collection de 12 cartes, et donc il s'agit de la première, c'est la première fois que je le teste, alors là il est déjà dans la liste, et on voit que j'y ai déjà joué, parce qu'il est en couleur grisée, mais c'est parce que j'ai déjà tourné une vidéo, en fait, juste avant, mais le FPS était extrêmement bas, et je me suis dit que j'allais fermer quelques softs qui tournaient derrière, et après quelques tests, j'ai vu que ça allait beaucoup mieux, donc je n'ai pas du tout avancé, enfin j'ai fait 2-3 pas avant de m'apercevoir que ça l'agouillait pas mal, mais d'ailleurs je me suis rendu compte assez rapidement que cette carte-là ne devait pas être créée par l'outil qu'on a vu tout à l'heure, parce que, enfin, personnellement, j'y ai un petit peu touché, ça fait longtemps, je ne dis pas, mais il n'était pas possible de faire des murs par exemple comme ça, et de mettre de la végétation un peu partout, voilà. Bref, donc allons-y, alors ça fait vraiment un petit moment que je n'ai pas touché à Portal 2, je vous l'ai dit, et donc j'espère que ça se passera bien. Alors voilà, bon, le concept est toujours le même, un portail orange, un portail bleu, on passe dans le portail bleu, on ressort par le portail orange, et inversement, voilà. Hop là. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Oui d'accord, donc là on a un cube qui tombe dans la flotte. Très bien. On a 3 boutons, une porte là-bas et le bouton là-bas. Donc il va certainement falloir mettre le cube sur le bouton là-bas pour ouvrir la porte là-bas. Et on peut voir d'ailleurs qu'il y a sur les côtés, enfin ces espèces de bordures là, ça va être là où peuvent apparaître des portails. Donc oui, il y en a un là-bas, on le voit un petit peu, assez mal puisque la vitre est sale. Il y en a un là-bas et un là. Donc oui, il va certainement falloir ouvrir un portail là pour choper le cube, le mettre sur l'interrupteur grâce au portail là-bas et après faire un portail là pour en sortir. Donc ça ne devrait pas être bien compliqué. Et ces 3 boutons, je suppose, devraient ouvrir les 3 portails qu'on peut voir en face-là. Alors celui-là pour ouvrir, c'est ça. Celui-là pour ouvrir, nickel. Donc ça ne va vraiment pas être compliqué pour le début. Hop là. Hop là. Et oui, c'est bizarre puisque si ce n'est pas créé par l'outil, les développeurs qui ont fait ça peuvent mettre à disposition de nouvelles cartes grâce, enfin par le biais du Steamwork. Donc ça c'est assez sympa. Regardez aussi le personnage. Normalement on a une fille et là ils ont mis une sorte de petit bonhomme, je ne sais pas si vous voyez en face là, puisque c'est moi. Et c'est un petit bonhomme qu'on pouvait voir dans les pubs. Ils avaient fait pas mal de pubs comme ça, où les testeurs c'étaient des petits bonhommes noirs comme ça. Voilà, donc ça c'est le... Hop, c'est le... Ah, qu'on appelle ça le pistolet à portail. Hop, maintenant je vais pouvoir créer. Donc là l'eiseling risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, donc allons-y. C'est vraiment sympa. Mais ça c'est une certitude. Je ne pense pas qu'on puisse réellement créer ce genre de cartes avec l'outil qu'ils nous ont proposé. Et euh... Bah bon, je vais avancer jusqu'à ce que je ne pisse plus. Ok, on meurt là-donc ? Non. Ok. D'accord, on va voir qu'ils veulent qu'on revienne. Hop. Ch'touc. Je suis où ? Ça va être par là. Oula. Oula, oula. Et... Alors désolé, ça fait la troisième fois que ça plante. J'espère que ce sera la dernière. Parce qu'on n'est même pas à la première salle que ça plante déjà autant. Donc j'espère qu'on arrivera à terminer. Surtout que, c'est ce que je disais dans l'ancienne vidéo, on est à la première salle sur 7 et que ce serait quand même assez sympa de terminer en tout cas le premier chapitre de cette collection. Alors je ne sais pas... Oui, non, c'est ça. Dans ce premier chapitre, il doit y avoir quand même 7 salles. Et après dans les 12 autres, il doit y avoir encore d'autres salles. Je ne pense pas que ce soit une salle par chapitre. Ou une demi-salle par chapitre. Enfin bref, peu importe. J'avais pas beaucoup avancé. J'avais juste vu qu'il y avait un trou. Voilà. Vous voyez là. Et qu'il y avait un truc là-haut. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un portail en haut. Un portail en bas. Et je mettais, je mettais dans le trou. Attention. Hop. Et c'est là que ça avait compté. Oula. Ah d'accord. Pourquoi pas. Ouais par contre, là je vais... Je peux ressortir. Hop. Oui. Je peux ressortir. Euh, ouais. On va mettre un portail bleu. Hop. Et puis on va essayer de réfléchir un peu plus. Parce que là... Alors, étudions. Etudions. Etudions. Bon. Alors, donc là on a un truc. Un qui est tombé. Ça peu importe. Ok. Donc on a deux surfaces inclinées. Euh... Trois surfaces à portail. Ah. Quatre surfaces inclinées. Enfin, trois surfaces inclinées et trois surfaces planes qui sont portables. Il y a un bouton là-haut. Et effectivement deux surfaces aussi portables en haut et en bas. Ok. Donc ça, ça doit pouvoir se déplier. Ce truc là, ça fait un... Comment on appelle ça ? Un chemin de lumière. Euh... Non, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin bon. Bref, peu importe. Une surface sur laquelle on peut... On peut se poser. Donc tout le long. Jusqu'à là-bas. Donc ouais, on va pouvoir le déplacer, ce... Ce... Cette espèce de pont. Voilà. Et ça, donc ça va faire un laser... Qui va falloir mettre je ne sais pas où par contre. Et donc là, ça c'est la porte d'où on vient. C'est ça ? Ouais. Il ne faut même plus ressortir. Très bien. Alors euh... Je vais commencer à... On a vu que là-haut, on était un peu bloqué. On a quand même une meilleure vue. Je me demande si je ne vais pas quand même y retourner. Je vais voir un peu ce qu'il se passe. Ok. Donc il y a un bouton là-bas. Ah. Effectivement. Bah en plus, on peut attendre ce bouton. Voilà. Tout simplement. Euh... Par contre, oui. Ouais d'accord. Très bien. On est là. Ouf. Ok. Alors, on va voir ce que ce bouton fait. Ok. Euh... C'est pas flagrant là. C'est pas flagrant. C'est pas flagrant. Ah ! Non. Ça doit bien faire un truc. C'est pas flagrant. C'est pas flagrant. C'est pas flagrant. On est là. C'est pas flagrant. D'accord. que la salle de sortie est là-bas, ok, par contre il faudrait le pont du mur là, ouais, 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 ok, bon, on va juste descendre là, et là qu'est-ce qu'il se passe, ah, il y a un bouton, ah, et là on peut mettre le laser là-dedans, ok, 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 bah je sais comment aller là-bas, de toute façon, puisqu'effectivement on peut sauter dans un trou qui est assez immense, si on se projette ici, on va peut-être pouvoir atteindre le bout là-bas, à voir, en tout cas c'est sûr que là, en le mettant ici, on va pouvoir se projeter là-bas, ouais, ça devrait pas être bien compliqué, bon, allons-y, arrêtons de parler, et agissons, voilà, donc ouais, donc on va attendre là, bah quoi ça sert d'aller là, oula, ça a l'air d'être assez grand là, comme ça, je veux une vie sans peine, oula, il y a de l'eau, viens, ok, très bien, euh, ok, donc il y a une espèce de salle d'observation, à quoi sert cette salle-là, ça veut juste pour l'histoire, pour absolument l'histoire, parce que je suis pas sûr que, si, quoi que aussi, au début on se réveillait dans un truc à stas, voilà, ils ont, ils ont quand même dû faire un petit, un petit truc, alors, donc oui, peut-être, je vais voir si je peux monter là, il y a des trucs cachés dans ce, dans ces niveaux là, enfin bref, ce cube là, il peut certainement être utile, parce qu'il y avait, ouais, il y avait un truc où, un interrupteur sur lequel on pouvait poser un cube, voilà, qui était là-bas, donc on va l'embarquer, et on va essayer d'aller là-bas, voyons voir ce que ça donne, ouf, c'est bon, et donc là, ça ouvre, génial, ça ouvre une autre salle d'observation qui sert à on ne sait quoi, ok, donc là, on a un laser, il faudrait, il faudrait réussir à le mettre là-dedans, ouais, c'est quoi ça, là-bas, c'est quoi, c'est une caméra, enfin bref, peu importe, ouais, donc il faudrait faire en sorte que le laser arrive là-dedans, et je pense que ça, ça doit permettre de, de faire le pont, là, ça doit permettre de m'ouvrir le pont, hop, euh, arf, ça y est, je peux plus y aller, d'accord, bah, fallait pas, fallait pas, d'accord, euh, ouais, faudrait quand même que j'essaye de récupérer, oh non, je prends pas, c'est pas grave, on va y retourner comme ça, hop, non, oh non, alors ça, bien joué, alors je vais prendre ça, non, ah oui, d'accord, comme ça ouvre la porte, ok, nickel, hop, on va, on va reposer le cube dessus, allez, on revient là, petit cube, ok, en fait, c'est un cube, un cube tourelle, ok, bah d'accord, donc maintenant, on peut aller là-bas, alors, alors comment aller là-bas, par contre, est-ce que ça, ça suffit, on va prendre ça, non, ça, ça suffit pas, bah c'est ça, c'est bien ce que je pensais, ok, euh, ouais, euh, alors, attendez, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu là-haut, il est possible de faire un portail, peut-être, non, s'il était, ah, je suis bloqué, ah, non, c'est, ok, ouais, alors, comment aller là-bas, euh, ouais, pas évident, euh, pas évident, ouais, non, mais c'est clairement, ouais, je pense que les 7 salles, ça va être, ça va être tendu, hein, je sais pas combien de temps je peux mettre à faire tout ça, là, ah, peut-être, peut-être que l'interrupteur-là, il va peut-être nous servir cette fois-ci, euh, faut voir à quoi il sert, je me souviens plus, enfin, on n'avait pas réussi à déterminer, il me semble, voyons voir, voyons voir, ok, ouais, ouais, et peut-être, oui, peut-être que cette salle-là, par contre, est reliée à l'autre de l'autre côté, parce qu'on avait vu, ah, mais oui, ça se trouvait la même, bien sûr, bah oui, oui, non, c'est quasiment sûr, j'avais pas fait le lien, ok, c'est très bien, on va voir peut-être que de ce côté-là, il y a moyen de, ah, mais non, 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 je suis con, j'essaye d'attendre cette salle-là, cet emplacement-là, mais j'ai juste à y aller, comme je viens de faire, mais avec ce cube-là, ok, bon, nous avons résolu la salle, mes amis, en principe, si tout se passe bien, hop, là, donc là, on a une surface portable aussi, là, ok, hop, là, alors, je sais pas pourquoi il est vite, par contre, ok, donc ça, c'est bon, c'est fait, par contre, effectivement, ce truc-là va jusque-là, et donc, il suffit de le mettre là-bas, voilà, et il y est, je crois, euh, ouais, va peut-être falloir appuyer sur le bouton, si ça se trouve, c'est ça, ça ouvre la porte, j'arrive pas à l'avoir, la porte d'ici, là, oui, on va supposé qu'elle est ouverte, hein, ok, ouais, ici, elle est ouverte, ok, nickel, bon, bah, je sais pas combien on aura mis de temps, mais, on est donc à cette salle 2, alors, ok, cube, laser, ah, là, on va pouvoir être projeté, et il va pas falloir tomber dans le ouf, oh, mon dieu, ah, d'accord, ils ont quand même fait, ils ont quand même géré, hein, c'est, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr et certain qu'on va faire ça avec, avec l'outil qui nous est proposé, mais, ouais, non, c'est sympa, ça ressemble à une sorte de DLC avec des mêmes gratuites, qui ont l'air assez bien foutus, euh, alors, donc là, ouais, je peux même pas tomber dans le vide, il y a un petit chemin, par contre, c'est extrêmement sombre, je sais pas si ça se voit sur les vidéos, si ça se verra, euh, ok, ouais, donc là, on a plein de pistons partout, donc, il faudrait essayer d'atteindre ce chemin-là, je reviens un peu en arrière, peut-être que j'ai raté un truc, non, si, oui, d'accord, il y a des surfaces à portail, oui, d'accord, oui, c'est ça, ok, nickel, allons-y, ouf, 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 euh, c'était voulu, ça ? Bon, ça a l'air d'être à 3ème salle, ça avance plus vite que prévu, eh bien, allons-y, c'est un peu plus sale que ce qu'on a eu jusqu'ici, alors, donc, un laser, il y a des surfaces, oui, un cube portable, je ne sais pas trop comment on dirait ça, portabilisable, hop, donc, un cube, peut-être même deux cubes, ouais, deux cubes, par contre, ça désactive un truc, pas sûr que ce soit une bonne idée de le prendre, ah, je regarde juste ce que, ce que ça fait, parce que je ne comprends pas trop, ah, donc, c'est ça, soit, soit on a une vitre, soit on a un mur, c'est ça, là, on a un mur en béton, là, on a une vitre, oh, c'est ça, ah, c'est sympa, ça, même dans le jeu original, il me semble que, qu'il n'y avait pas ce genre de choses, ah, d'accord, on est assez haut, il va voir qu'il y a tout un sous-sol, ok, bref, trêve de bardage, donc, ok, on a deux lasers, il va falloir les passer là, pour pouvoir atteindre la porte, est-ce que la porte est atteignable ? Oui, et donc, on a un laser, quatre cubes, et deux, oui, d'accord, ça va être chaud, ça va être chaud, je vois pas, parce qu'on peut pas le dédoubler le laser, il me semble pas, d'accord, et là, effectivement, il faudrait poser en plus un cube ici, pour pouvoir avoir la vitre, alors, attends, on va essayer de faire un petit dehors d'horizon, un peu plus sérieux que ça, ok, donc là, on a bien le laser, ah oui, on a deux lasers, d'accord, je l'avais pas vu, oui, d'accord, si, si, je l'avais vu en plus à l'entrée, ok, donc, est-ce qu'on peut atteindre ce cube là, là-bas ? Aïe, non, c'est pas des surfaces, et ça, c'est bien trop proche, vas-y, on peut quand même, ok, alors ce cube là, oui, j'imagine qu'on va le mettre là, par exemple, pour essayer de faire sortir le laser, celui là, on va le mettre là-haut, voilà, comme ça, le laser peut passer à travers, et maintenant, il faudrait s'arranger pour mettre un cube là-haut, ouais, 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 là, je le sens mal, s'il s'en, hop, qu'il est là, et, donc, on va essayer de le mettre là-haut, ouais, c'est énorme, parce que, on peut, ouais, non, on peut, ouais, on peut, mais c'est, ouais, enfin, bref, allons-y, et donc, j'ai vu qu'il y avait des plateformes, ouais, ils sont là, c'est extrêmement sombre, je sais pas si, euh, alors, on va la refaire, tac, tac, ouais, c'est bien sympathique, mais, ouais, je peux le mettre là, parce que ces plateformes-là, elles ne servent à rien, finalement, parce que le laser, curieux, curieux, euh, bref, alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut faire, on l'a mis là-bas, ça me semble très chou, ah tiens, j'avais pas eu, ouais, mais c'est extrêmement sombre, bon, je ne le rate pas de devenir ça, mais, j'ai un peu de mal à distinguer tout ce qu'il y a là, euh, ouais, alors lui, ça va me permettre de redévier un laser, ce qui peut être utile, et je vois difficilement comment on va pouvoir, euh, alors peut-être, ouais, peut-être que lui, si on l'oriente bien, il y a peut-être moyen, par contre, celui du haut, euh, là, il faudrait m'expliquer comment on fait, alors, je tac, je tac, je tac, ouais, là, qu'est-ce qu'il passe, on dirait que, il y a une musique, ou, ou quelqu'un qui est en train de gémir, hop, là, voilà, et donc celui du haut, ouais, ça me sent beaucoup plus ardu, là, alors, attends, parce que c'est la même hauteur que quoi, oui, ça va dit, là, maintenant, j'ai le droit au portail, j'ai utilisé absolument aucun portail pour celui-là, parce qu'il y en avait pas besoin, mais là, là, j'ai le droit, donc en principe, j'ai juste à faire un truc, je le mets là, voilà, aïe, et, ici, par exemple, non, 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 non plus, ok, bon, on va réfléchir, ah non, ouais, d'accord, ouais, non, non, on va réfléchir, alors, voici, on va aller juste ici, parce que je peux, je peux attendre, en fait, pas haut, je n'y ai pas encore été, hop là, alors, est-ce qu'on voit mieux ici, il n'y a pas moyen, lui, de le faire dévier autrement, le truc, c'est qu'ici, il n'y a pas de surface pleine, pile en face de ça, alors, comment, à quel angle, on peut réussir, à atteindre ça, on peut, grâce à ce mur-là, il n'y a que ça, qui est de cette hauteur-là, après, il y a le plafond, on a vu que le plafond, ça ne donnait rien, en tout cas, avec l'angle qu'on a là, il toucherait presque l'autre, à moins que, si on le met sur le côté, comme là, ouais, non, de toute façon, ça touchera le sol, ce ne sera pas du tout, attendez, alors, attendez, hop, ah, ouais, non, non, on va réfléchir, on va essayer, on va pas faire ça, ouais, non, mais c'est chaud, et puis, c'est difficile de réfléchir, en fait, en parlant, je vais essayer de, de me taire un peu, tac, tac, cette surface-là, qu'est-ce que ça veut dire, ça, oh la la, attendez, 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 pour moi, pour moi, c'est vraiment, ces murs-là, qui vont nous permettre, d'atteindre, ceux qui sont à cette hauteur-là, après, il faudrait effectivement, un angle particulier, qui n'est pas cet angle-là, qui n'est pas cet angle-là, alors, attendez, parce que c'est quand même, extrêmement curieux, qu'ils aient mis, qu'ils aient mis, ici, les plateformes, si on les utilise pas, alors, voilà, vous trouvez pas ça bizarre, parce que moi, j'aurais bien, j'aurais bien vu là, on aurait mis un portail-là, un portail-là, et ça n'aurait servi à rien, parce que c'est pas du tout, le bon angle, j'ai du mal avec, avec ces angles-là, est-ce qu'une activation suffit, d'ailleurs, ou il faut vraiment, que ce soit activé tout le temps, je me souviens plus, je vous le dis, ça fait un moment, que je n'ai pas joué au portail-deh, bah non, ensuite, avec données, il faut qu'il soit, que ça reste comme ça, tac, tac, ouais, je n'ai pas trouvé, un autre cube, non, il y en a, il y en a, non, il y en a et pas 5, Il y en a 4 il me semblait qu'il y avait un 5ème Ah oui il est là Là on a tous les cubes Et on en a plus qu'un Utilisable, ah mais non, j'ai rien dit en fait J'ai rien dit parce que ce cube là Il sert à rien Est-ce qu'on peut fermer ça ? Ah oui il sert à absolument rien A moins que A moins que, attendez A moins que oui A moins que le laser passe là Et que ça marche mais ça sert à rien parce qu'on perd un cube Alors que c'était pas nécessaire Alors que là on récupère un cube Donc on a moyen de dévier le rayon 2 fois Ce qui va être extrêmement utile Voyons voir Voyons voir Hop là Hop Ouais 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 nickel Allez si on se met là Que lui on dit tiens toi Tu viens là et on va être là C'est chaud c'est chaud c'est chaud Hop Non mais regardez moi ça Nickel Alors je sais pas si c'est exactement ce qu'il fallait faire Parce que ça a l'air de partir un peu dans tous les sens Mais la porte est ouverte On va pas s'en plaindre Donc allons-y Ça reste la fin de cette première carte Oui oui ça a l'air Ok nickel Ouais bah franchement Enfin je sais pas trop ce que vous en pensez Mais je trouve ça assez bien foutu Il y a une sorte de quand même petite mise en scène Et ça a rien à voir avec les cartes que j'ai pu tester jusqu'ici Qui étaient créées par Avec l'outil Bon après vous allez me dire c'est un peu de la triche Ils ont beaucoup plus de moyens dans leur possession pour pouvoir faire des cartes de ce type là Mais franchement j'ai pas été déçu là pour le coup Je me demande si je me ferais pas la partie 2 un de ces 4 En vous en partageant bien sûr Bien évidemment Voilà donc je vais mettre un petit pouce bleu C'est pouce bleu ou orange Comme les portails Ouais Ok très bien Bon bah voilà Je crois que c'est à peu près tout Donc je vais vous dire à bientôt Et peut-être à très bientôt Pour la suite en fait Si je décide de faire la suite Voilà Tout simplement Allez à bientôt